et ça y est les amis donc le start up pack est déballé comme vous pouvez voir à l'intérieur on va retrouver donc la notice explicative on va retrouver ici comment remonter son bakugan ultra là on a donc une carte portail on a les trois cartes personnages pour nos 3 bakugans 3 cartes maîtrise ici et ensuite on a les baku corps associés aux bakugans donc maintenant que je vais passer à la présentation de chaque partie donc tout d'abord on va commencer par la notice donc comme vous pouvez voir c'est une des nouvelles notices qu'a sorti donc bakugan que je trouve très intéressante d'ailleurs parce que comme vous pouvez voir donc pour simplifier un petit peu le jeu pour ceux qui galèrent à toucher les bakugans les baku corps pardon maintenant au lieu de faire une matrice avec 12 baku corps on fera donc une matrice avec 6 carte d'entraînement carte portail pardon donc comme vous pouvez voir ce sera quand même plus simple pour pouvoir ouvrir forcément son bakugan sachez que les bakugans ultra par contre ne vont pas retourner et quand même on aura pas l'efficacité des bakugans ultra mais bon ceci n'est qu'un détail et ça bien sûr c'est pour la version simplifiée du jeu pour la version avancée pour la version pro on utilisera des baku corps classiques donc je trouve ça quand même très intéressant donc voilà un petit peu les différentes notices là ils nous les expliquent ici donc les différents lancers la confrontation etc etc de toute façon je vais vous présenter la carte portail vous allez voir un petit peu c'est pas très compliqué et bien sûr on l'a dans toutes les langues donc ça c'est vraiment super cool quoi un petit livret qui explique tout ça donc ensuite au niveau de la carte portail regardez-moi ça elle est vraiment magnifique donc du coup ça c'est une partie qui est complètement aimantée on va pouvoir y mettre donc les baku corps dessus les bakugans pardon dessus et comme vous pouvez voir ici on a donc différentes factions avec différentes valeurs et bien faites souvent la faction de bakugans qui va atterrir dessus on pourra lui ajouter ou lui soustraire les différents points donc pour un pyrus on lui rajoutera 500 B power pour un Akoos 200 pour un Ventus 0 pour un Aos 400 pour un Aurélus 100 et pour un Darkus 300 voilà tout simplement donc le dos est assez classique qui ressemble aux cartes d'entraînement et voilà ça c'est donc une carte portail qui va servir pour la version simplifiée du jeu ensuite au niveau des baku corps on va donc retrouver deux baku corps LX qui correspondent à notre Bakugan Ultra Hydorus X Trino Ultra on a deux baku corps bouclier magique qui lui correspond à l'Oxylator et enfin on a un baku corps bouclier magique et LX pour notre Barbetra Aos donc on va retrouver donc ici on a plus de un strike et plus 500 AB power pour les fusions ensuite là on va retrouver donc plus 300 AB power et plus trois en strike pour deuxième on a donc plus 650 AB power donc vraiment très fort ici on a donc un malus de moins 400 AB power on a ensuite moins 500 AB power pour l'autre bouclier magique et enfin pour le dernier LX on va retrouver plus 300 en fusion plus 300 en puissance B pour les fusions et deux frost donc comme on l'a vu par contre comme on l'a vu dans la fusion fusion voilà on va les mettre là avec notre Bakugan fusion tout simplement donc voilà pour la présentation des différents Baku corps maintenant on va regarder les cartes personnages donc je vais commencer tout simplement par notre petit Barbetra Aos donc carte plutôt stylée donc c'est bien une carte Aos Barbetra il a besoin d'un Baku corps bouclier magique et d'un Baku corps Elix il a un B power de 400 et un strike de 6 l'illustration est assez sympa je trouve classique mais plutôt stylée ensuite on va retrouver donc l'Oxillator Pyrrhus lui il a besoin donc de Baku corps bouclier magique il a un B power de 400 et un strike de 5 donc c'est plutôt pas mal du tout et l'illustration je la trouve vraiment sublime vraiment les Oxillators je suis assez fan d'ailleurs je crois que j'ai rentré un Oxillator Diamond dans mon deck principal donc franchement je suis j'en suis ravi et un Aurélus en plus donc voilà c'est sa fonction d'origine mais je trouve ça plutôt cool et enfin on va retrouver donc ma carte favori enfin une de mes cartes favorites de ce certain pack qui n'est autre que la carte pardon d'Arcus Hydrous X Trino Ultra donc voilà la carte d'Arcus c'est donc une carte assez classique de chez Hydrous X Trino Ultra il a besoin donc de Baku corps et de l'X il a un B power de 400 et un strike de 6 et de plus si on active et si on utilise donc 4 en énergie on va donc pouvoir le fusionner et il va se transformer alors regardez un petit peu la qualité de ses cartes et elle est magnifique donc du coup on se retrouve avec un Hydrous X Trino Ultra qui est à la fois d'Arcus et Aurélus il a un B power de 900 et un strike de 7 donc c'est pas mal et en plus il a un petit power ici il a un effet qui est donc le Shadow Strike donc je trouve vraiment cette carte magnifique c'est pour ça que je suis vraiment très très fan des Fusions je trouve que les Bakugans sont vraiment trop trop beaux vraiment l'illustration est excellente donc voilà un petit peu pour la présentation des différentes cartes maintenant on va regarder les cartes maîtrise qu'il y a donc dans ce starter pack donc tout d'abord on va retrouver une carte Baku Action qui s'appelle Baku Spin Blast il a un coin d'énergie de 3 et il donne donc on pioche une carte et on a le double strike donc c'est plutôt pas mal ensuite on va retrouver donc une carte qui s'appelle Aos Korch donc c'est une carte par contre fusion enfin pas fusion mais une carte bicolore donc pour un simple coup d'énergie de 1 c'est une carte Baku Action qui donne plus 4 en strike donc c'est plutôt bien donc pour le jeu donc dans les decks Aos ou Pyrus et Pyrus ou Pyrus peu importe et enfin voilà une carte qui m'intéressait énormément donc Darkus Bark donc une énergie de 2 pour une carte Darkus qui nous donne donc plus 500 en Bepower donc très 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 bon donc maintenant les amis on va s'attarder aux différents Bakugans et du coup on va commencer par le premier Bakugan qui est donc Barbetra et le voici le petit Barbetra regardez moi ça comme il est tout mignon du coup on a un joli Barbetra Aos je trouve s'il est en Aos il est plutôt pas mal donc là on peut voir son Bepower ici il est 400 quelque chose bien franchement il est vraiment très sympa j'aime beaucoup je trouve il est simple mais il est bien voilà tout simplement bon du coup on va essayer de le remonter aussi et donc non il faut qu'on lui mette la queue avant du coup on rentre la queue on lève ici la tête on l'appuie et ensuite on met les yeux voilà tout simplement ok donc une fois qu'on l'essaie c'est quand même pas compliqué je trouve plutôt pas mal ce petit Barbetra donc en forme de série qui est assez joli je le trouve sympa donc voilà un petit peu ce que ça donne pour notre petit Barbetra que je trouve pas mal donc ensuite on va donc découvrir le Oxylator Pyrrhus et le voici regardez ça super classe cet Oxylator Pyrrhus Ah non et lui je le trouvais magnifique mais un Pyrrhus car vous il est sympa donc on va pouvoir lui déployer ici sa petite corne hop voilà et je trouve qu'il y a de la gueule il y a des petits retours verts là franchement il rend super bien il est sympa et j'aime beaucoup parce que voilà il a des ailes imposantes enfin un petit peu à une gargouille mais vraiment il est super sympa du coup pour le remonter d'habitude celui-là aussi c'est pas très sorcier on va donc faire ça et mettre les ailes on le replie et on ne met rien et voilà c'est terminé donc voilà pour notre Oxylator Corpyrrhus j'aime bien il a une bonne forme sphérique franchement donc normalement il devrait très très bien rouler ici on retrouve la petite flèche qui nous donne certaines indications pour le faire rouler et enfin voici le boss monster le gros Bakugan qu'est autre que Idorus X Trino Ultra donc regardez-moi un petit peu ces couleurs flamboyantes donc du Tarkus de Lorellus on va avoir de l'argenté sur les côtés il est super stylé regardez ça un petit peu comme il en impose c'est le moins qu'ils ont fait une toute petite tête mais c'est pas bien grave franchement je le trouvais super classe vraiment badass regardez-moi ça un peu comme il est énorme moi personnellement je le trouve vraiment stylé donc dites-moi dans les commentaires je peux d'en passer mais franchement je le trouve très bien donc du coup pour le refermer ici on va d'abord replier ici vous voyez tout simplement on va mettre une patte, deux pattes et là on va pouvoir y mettre la tête voilà tout simplement et pour l'arrière pareil on va donc rentrer une petite patte, la deuxième patte voilà si ça veut bien se mettre tout simplement et on clôture par l'arrière et ça y est regardez-moi ça même en forme sphérique il est quand même super badass vraiment super classe qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires dites-moi un petit peu moi franchement je le trouve magnifique vraiment il est trop trop bien quoi et ça y est les amis on arrive à la fin de cette vidéo donc j'espère que ça vous a plu dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous pensez de ces différents Bakugans donc si vous préférez les Bakugans fusion, les Bakugans classiques, les Korra, les Ultra est-ce que vous avez une faction d'origine qui vous plaît, qu'est-ce que vous pensez donc aussi de la nouvelle façon de pouvoir utiliser cette fois-ci la matrice c'est-à-dire avec des cartes portail plutôt que des Bakugans parce que voilà est-ce que vous aussi vous avez galéré un petit peu à lancer vos Bakugans sur le Bakugans que vous souhaitiez donc je trouve que les cartes portail c'est vraiment super simple pour les plus jeunes qui galèrent avec les Bakugans donc je trouve ça vraiment super intéressant donc merci à tous d'avoir résoudre cette vidéo j'espère que ça vous a plu comme d'habitude c'est le cas n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu de vous abonner si vous n'avez pas déjà fait en activant les notifications parce que c'est vraiment très important et si vous voulez m'aider n'hésitez pas à la partager un maximum et d'aller voir dans la description ou si vous voulez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter etc etc donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos salut à tous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !